Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur une note personnelle, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit, sans dire que vous êtes néophyte en politique, vous en êtes quand même à vos débuts. Vous avez été élue pour la toute première fois lors de la dernière élection au mois de septembre. Vous avez un parcours, je dirais, qui est éclectique. En fait, vous venez du milieu syndical. Vous avez aussi été musicienne. En tout cas, vous êtes musicienne, je devrais dire. Vous avez été bassiste dans un groupe rock. Comment se passe votre adaptation en politique? Comment vous qualifiez votre expérience jusqu'à maintenant? C'est une expérience vraiment enrichissante. J'arrive dans une équipe qui est expérimentée. Plusieurs sont là depuis 2015, d'autres depuis 2019. Donc, je bénéficie de beaucoup de conseils et de collègues qui m'aident beaucoup dans cette adaptation-là et dans cette nouvelle vie. C'est sûr que c'est très différent de ce que je faisais avant. Précédemment, j'étais présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Donc, mon rôle était de représenter des gens qui travaillaient dans le secteur des médias et de la culture. Aujourd'hui, je représente les gens qui vivent à Bromiscoua dans ma circonscription et également l'ensemble des citoyens et des citoyennes canadiens pour lesquels on a été élus pour accomplir des mandats, pour accomplir ce qu'on a promis dans le cadre de notre plateforme électorale. Donc, c'est une grande courbe d'apprentissage, mais c'est passionnant. Et j'ai hérité aussi de dossiers qui sont vraiment super intéressants, avec des beaux défis, puis je pense aussi des belles choses à réaliser. Oui, bon, justement, parlons-en des dossiers dont vous avez hérité, parce que votre ascension a été quand même assez rapide, aussitôt élue. Vous avez tout de suite accédé au cabinet. M. Trudeau vous a nommé, entre autres, ministre des Sports. On vous reçoit justement au moment où s'ouvrent les Jeux olympiques de Pékin en Chine. Ce sont des Jeux olympiques qui ne font pas l'unanimité. D'abord, sur la relation canado-chinoise. Quand on connaît l'état des relations entre le Canada et la Chine, dans la foulée, évidemment, des deux Michaels, je vous demanderais, est-ce que vous êtes inquiète pour la sécurité des athlètes canadiens qui sont en ce moment à Pékin? C'est sûr que c'est une relation complexe avec la Chine, et c'est comme ça pour la plupart des pays de l'Occident et des pays démocratiques. C'est pour ça aussi que notre gouvernement a décidé d'envoyer les mêmes messages qu'on envoie toujours, c'est-à-dire qu'on défend la démocratie et qu'on défend aussi les droits humains. En ce sens-là, on a pris une décision politique et gouvernementale de ne pas envoyer de délégation officielle pour représenter le gouvernement en Chine. Cependant, du côté des athlètes, ça demeure une compétition internationale puis encadrée par un organisme international, et le pays autre a la responsabilité d'assurer la sécurité des athlètes et le bon déroulement des Jeux dans l'esprit sportif puis dans tout ce qu'on s'attend dans n'importe quels Jeux olympiques. Évidemment, on n'est pas aveugle face à la situation. Donc, tous les départements, tous les ministères qui sont pertinents ont travaillé en collaboration avec le comité olympique et le comité paralympique canadien pour offrir tout le soutien nécessaire pour assurer la sécurité des athlètes. Bon, pas d'inquiétude comme telle. On peut quand même imaginer que notre délégation d'athlètes a été préparée en conséquence, avant le départ, conscientisée à tout l'aspect politique des relations, justement, canado-chinoises. Au-delà de l'aspect de l'entraînement des athlètes, comment, justement, nos athlètes canadiennes ont été préparés en vue de ces Jeux olympiques à Pékin? Est-ce qu'on leur a demandé, par exemple, de rester discrets pendant leur séjour là-bas? Il n'y a pas de demandes qui ont été faites à l'endroit des athlètes. Les athlètes sont habitués de voyager sur la scène internationale quand ils atteignent des niveaux d'excellence, comme les Jeux olympiques. Pour plusieurs, d'ailleurs, il y en a qui ont déjà participé à des compétitions en Chine dans le passé. Puis, évidemment, c'est le rôle des organisations, dans ce cas-ci, du Comité olympique et du Comité paralympique canadien, d'assurer que les athlètes sont bien informés sur la situation des pays qu'ils visitaient, sur les comportements adoptés, sur les mœurs, les coutumes, pour assurer la sécurité des athlètes, parce que tous les pays sont différents, les modèles politiques, les mouvements sociaux, etc., etc. Donc, les athlètes sont habitués de s'adapter. Puis, également, dans le cadre des Jeux olympiques, il y a la charte olympique qui s'applique dans ces situations-là. Puis, évidemment, si jamais il survenait des situations malheureuses en Chine, il y a une équipe qui est sur place pour accompagner les gens du Comité olympique, du Comité paralympique. Évidemment, tous les services consulaires vont être offerts aux athlètes et à la délégation canadienne. Alors, les athlètes ont reçu toutes ces informations-là. Mais, je pense que pour eux, parce que j'ai parlé, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs athlètes avant leur départ, la chose qui les stressait le plus, c'était de tester négatif à la COVID. C'était ça qui les inquiétait le plus. Parce que pour le reste, puis on l'a vu avec des performances de qualification qu'ils ont faites récemment, ils sont très bien préparés physiquement, psychologiquement. Ils ont hâte de participer à cette compétition-là. Ils sont vraiment en mode performance, compétition, esprit sportif, Jeux olympiques, rêve à accomplir. Donc, j'ai très hâte de les voir. Oui. Oui. Justement, parlant de COVID, certains ont jugé les mesures qui ont été mises en place par les autorités chinoises pour éviter la propagation du virus exagéré. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Le virus Omicron, on sait qu'il se propage très facilement. Il est extrêmement contagieux. Les dispositifs qui sont mis en place en chaîne présentement ne sont pas tellement différents de ce qu'on a vu l'été dernier à Tokyo. C'est sûr qu'on est encore plus prudents étant donné les hauts niveaux de contagion du virus Omicron. Et c'est normal qu'on prenne toutes les précautions possibles parce que ça pourrait avoir vraiment un effet d'entraînement si des équipes complètes devaient être contaminées. Donc, la bulle qui est créée autour des athlètes, c'est vraiment pour les protéger et s'assurer du bon déroulement des compétitions. Oui. Je le disais à l'entrée de jeu, ces Jeux olympiques sont controversés, ne font pas l'unanimité, entre autres à cause du génocide des Ouïghours. Après des mois d'enquête, il y a des experts des droits humains qui en sont venus à la conclusion que la façon dont la Chine traite la minorité musulmane ouïghour relève d'un génocide. On parle de crime contre l'humanité. À Ottawa, on le sait, le Bloc québécois a amené une croisade pour que le Canada boycotte ces Jeux. Finalement, votre gouvernement a décidé de s'en tenir à un boycott diplomatique, vous le disiez il y a un instant. Quel message le Canada envoie en participant à ces Jeux olympiques en Chine? Tout d'abord, il faut rappeler que la décision de participer à des Jeux olympiques ou pas appartient d'abord et avant tout au comité olympique et au comité paralympique canadien, ainsi qu'aux athlètes qui sont libres de toute évidence de participer ou pas à des compétitions. Et également, le Canada, ce n'est pas le seul pays qui envoie une délégation. Au contraire, tous les pays qui sont présents en Chine ont envoyé des délégations d'athlètes pour participer aux compétitions. Et vous savez, il y a plusieurs opinions par rapport à l'efficacité d'un boycott. Il y a eu des expériences par le passé qui n'ont pas donné les résultats espérés non plus des pays qui avaient décidé, dont le Canada, à un certain moment, qui avaient décidé de ne pas envoyer des délégations à des compétitions aux Jeux olympiques dans des pays controversés. Malheureusement, ça n'a pas apporté les changements nécessaires. Notre gouvernement a travaillé avec les pays alliés, avec lesquels on travaille toujours, par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon. Et ensemble, tous ces pays-là ont décidé de ne pas envoyer de délégations officielles pour être fidèles à nos principes de défense des droits humains. En terminant, évidemment qu'on va suivre de près les performances des athlètes canadiens et du Québec aussi, au cours des deux prochaines semaines, le nombre de médailles que vont ramener les athlètes au pays, c'est toujours évidemment très suivi. Qu'est-ce qui vous permettrait à vous, Mme la ministre, de dire « mission accomplie pour le Canada » au terme de ces Jeux olympiques? Je pense que pour ces Jeux-là, au-delà des médailles, ce n'est pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, regarder des compétitions sportives, regarder des athlètes se dépasser, penser à toute la discipline, la préparation que ça leur a demandé, de voir ces exploits-là, d'aller au-delà de nos capacités habituelles, ça m'émeut toujours énormément. Puis si j'ai un souhait pour les Jeux olympiques, au-delà des performances, au-delà des médailles, je suis certaine que nos athlètes vont nous épater, ils sont prêts. Mais ce que je nous souhaite, c'est que le pays s'unisse derrière ces Jeux-là puis célèbre nos athlètes, puis ce qu'ils ont accompli, parce que les deux ou trois dernières années ont été difficiles pour nous tous. Je pense que tout le monde a vécu l'arrivée du variant Micron puis des nouvelles restrictions sanitaires très difficilement. Nos athlètes aussi, ça a été, pour leur avoir parlé, ils ont dû adapter leur entraînement, leur façon de faire. Ça a été extrêmement difficile, beaucoup de résilience pour tout le monde. Donc, si on peut s'unir pour célébrer ce succès-là des athlètes, de se rendre à ces Jeux-là, d'y participer, puis de pouvoir compétitionner dans les plus hauts niveaux. Et on l'espère dans la solidarité avec les autres athlètes qui vont être présents, puis avec un esprit sportif qui est très important présentement. Toujours effectivement très inspirant de voir des athlètes aller comme ça aux Jeux olympiques. Pascal Saint-Onge, ministre des Sports, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501